Bonjour, je suis Diana Reski et j'enseigne à la faculté de théologie évangélique le grec biblique. Aussi, la question d'apprendre les langues bibliques ne se pose pas pour moi. Mais plutôt, je vous poserai la question, pourquoi ne pas les apprendre ? Alors, il est sûr et certain que nous disposons de très bonnes traductions. Mais dans la mesure où l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu et le Nouveau Testament en grec, il faut nous intéresser à ces langues. L'hébreu est la langue du peuple juif. Alors que la plupart des auteurs du Nouveau Testament étaient juifs, ils ont choisi le grec. Parce que c'était la langue la plus répandue, donc la plus susceptible d'atteindre les gens du monde. C'est pourquoi à la FLTE, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, les étudiants inscrits sur place en première année doivent apprendre le grec et l'hébreu biblique. C'est un passage obligé. Il leur arrivera de se demander pourquoi les étudier. Mais très vite alors, ils vous diront leur joie et aussi leur privilège de lire et de découvrir le texte dans sa langue originale. De voir ces nuances et ces richesses qu'ils ne trouvent pas dans les traductions à leur disposition. Pas forcément. Et non pas parce que les traductions ne sont pas fidèles, mais parce qu'elles ne peuvent pas rendre toute la beauté du texte original. Et puis aussi, joie et privilège de pouvoir approfondir l'étude de la Bible, de comprendre aussi les débats qui ont eu cours tout au long des siècles et de participer aux débats actuels. Mais je ne vous le cache pas, ce ne sont pas une joie et un privilège, seulement cela requiert des efforts réguliers et un travail sérieux et constant. Et ce, dans la durée. Prendre le temps pour bien apprendre, c'est indispensable pour apprendre une langue étrangère et surtout une langue qu'on ne parle plus. Vous avez le désir d'approfondir l'étude de la Bible ? Alors, inscrivez-vous à nos cours de langue biblique. C'est à votre portée et nous serons là pour vous accompagner. Nous vous proposons deux niveaux pour chaque langue biblique. Un premier niveau qui se veut une initiation avec une trentaine de leçons. Ce niveau est divisé en trois cours ou semestres. Un deuxième niveau avec lecture cursive et traduction d'une dizaine de textes tirés de la Bible. Ce niveau est divisé en deux cours ou semestres. Pendant ces deux ans et demi d'apprentissage, vous pourrez goûter progressivement cette joie et ce privilège de lire la Bible dans sa langue originale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !